Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous ai tant promis depuis un petit moment déjà, la vidéo sur les techniques de manipulation et on se retrouve comme vous pouvez le constater sans bonnette, j'ai décidé de retirer ma chaussette tout simplement parce que j'ai découvert quelques artistes d'ASMR récemment qui m'ont fait creuve kiffer sans rien mettre sur leur micro. Donc je me suis dit qu'il fallait que je réessaye dans l'espoir que ça passe quand même avec mon jugeotement parce que je suppose quand même que ça doit dépendre un petit peu des jugeotements de chacun, de la quantité de souffle, du souffle de chacun. Donc je vais y aller avec précaution et n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas ou si on remet ce truc là tout moche mais efficace. Voilà donc pour cette vidéo je vous fais énormément confiance parce que je vais vous apprendre peut-être j'espère des choses qui pourraient vraiment être utilisées de manière fourbée, sourdose on va dire, de manière méchante. Donc comme je sais que vous êtes une communauté bienveillante, je vous transmets tout ça dans l'espoir que ça soit simplement pour vous prévenir de la malveillance éventuelle d'autres personnes qui pourraient utiliser ces choses contre vous. Mais je vous fais confiance pour ne pas user de tout cela envers les autres bien sûr. Je sais que ça sera le cas. Donc on va parler de la première technique qui s'appelle l'effet Benjamin Franklin. Donc c'est en fait, j'imagine que comme moi, quand vous rendez un service à quelqu'un, vous avez tendance à penser que le fait de rendre un service à cette personne, ça va faire que cette personne risque quand même probablement de vous apprécier davantage, de vous aimer davantage. Et évidemment, cela est tout à fait vrai, mais en fait, ce que cherche à nous prouver l'effet Benjamin Franklin, c'est que l'inverse, l'est tout autant. C'est-à-dire que la logique que l'on rende service aux personnes que l'on apprécie, si on n'apprécie pas quelqu'un, mais qu'on accepte tout de même de lui rendre service, Et bien notre cerveau traduit cela comme une incohérence, une incohérence, c'est un phénomène psychologique qu'on appelle la dissonance cognitive. Il s'agit d'un état mental inconfortable où l'on agit à l'encontre de sa volonté profonde. Lorsque cela arrive, nous avons tendance à rectifier le tir pour quitter cet état. Nous nous convainquons alors que nous apprécions effectivement cette personne pour que notre opinion soit en harmonie avec nos actes. Donc, pour la petite histoire, Benjamin Franklin, lui, il voulait absolument régler ses comptes, entre guillemets, avec un homme qui le détestait. Donc, il a demandé à cet homme de lui prêter un livre rare qu'il savait que lui seul possédait. Et quand il l'a reçu, il l'a gracieusement remercié. Résultat des courses, cet homme qui ne voulait même pas adresser la parole à Benjamin Franklin est devenu son meilleur ami. Son adversaire se sentait en contradiction avec le fait d'être son ennemi politique, tout en acceptant de lui prêter un livre. C'est quelque chose qu'il était à peu près obligé de faire de façon tacite, par convenance. En gros, dans ce milieu-là, par convenance, il était obligé de lui prêter son livre, même qu'il ne l'aimait pas, sinon il ne serait pas assez beau. Donc, la façon la plus simple de rationaliser son geste fut alors de se dire que Benjamin Franklin n'était pas une si mauvaise personne que ça. Donc, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, d'un ennemi qui ne vous aime pas, ou vous réglez un problème avec quelqu'un, à la fois que vous pouvez pratiquer cette technique, ce ne serait pas malveillant, n'hésitez pas à lui demander un service. Et le fait qu'il vous le rende, ça va faire que forcément, il va être obligé de vous apprécier un minimum, ou en tout cas d'adoucir son point de vue sur vous. Voilà, voilà, pour ce premier. Deuxième technique de manipulation, elle s'appelle la technique de la porte au nez. Donc, grosso modo, la technique de la porte au nez stipule de formuler une demande coûteuse, qui poussera la personne que vous voulez manipuler à clairement refuser. Puis, juste derrière, vous formulez une demande moins coûteuse, et votre cible finira par accepter, car cette personne se sent un peu mal d'avoir refusé votre première demande. Petit exemple. Vous demandez à votre pote de vous prêter une Ferrari pour un week-end, il refuse. Vous revenez quelques heures plus tard, vous lui demandez de vous prêter 100 euros. Bingo, il vous file 100 euros, sans problème. Autre exemple. Un enfant demande à son père de lui donner 50 euros d'argent de poche chaque semaine, au lieu de 10 euros. Le père refuse, évidemment. Et le soir même, l'enfant demande à son père d'aller passer la nuit chez son ami. Le père accepte, il ne voudrait quand même pas passer trop pour un méchant. C'est pas mal ça, c'est une bonne technique. Troisième technique. Utilisez souvent le prénom de la personne. Ça, je vous en avais parlé, je crois, dans une autre vidéo. L'auteur Dale Carnegie en parle aussi beaucoup dans son livre « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Le titre de ce livre fait un peu pitié, mais je vous assure, pour l'avoir lu, que ce livre est vraiment, vraiment stylé. On apprend plein de choses. Et ce gars-là a expliqué que... Entendre notre propre prénom résonne comme de la musique à nos oreilles. Le simple fait de s'adresser à quelqu'un avec son prénom captivera son attention. Il sera plus facile de l'influencer et de le manipuler. La fois prochaine, quand vous rencontrerez votre pote, au lieu de dire « Salut mec, dites plutôt « Salut David, t'as fait un bail ». Et tout au long de la discussion, placez son prénom partiel par là. Vous remarquerez qu'il sera beaucoup plus attentif. Si vous êtes à Marrakech en train de négocier un tapis, demandez le prénom du vendeur et dites « Écoute Samir, je sais que je suis un touriste, mais ça ne veut pas dire que tu peux me vendre ce tapis à ce prix exorbitant. Tu sembles être quelqu'un d'honnête Samir, concluons cette affaire sans se compliquer la vie. Je vous donne le prix de... » Conseil d'amis, réduisez ce prix de 50%, sinon passez au magasin suivant. Voilà, voilà. Ça vient d'un blog. J'ai lu ça sur un blog. Cinquième technique, le « mirroring ». « Mirroring », désolé pour l'accent « ripo ». Le « mirroring », appelé aussi l'effet de miroir, stipule simplement d'adopter le même langage du corps que la personne que vous voulez manipuler. Répétez les mêmes gestes, les mêmes phrases, les mêmes mots. Et si vous voulez aller encore plus loin, répétez même sa respiration, son rythme de respiration. C'est fou, je sais, mais les pros font ça tout le temps. Les pros font ça tout le temps. Disons que vous êtes en réunion avec votre boss, vous êtes en train de négocier votre augmentation de salaire. Une fois dans son bureau, remarquez comment il est assis et faites de même. S'il croise les bras et les pieds, faites de même. Le fait de vous calquer sur sa posture, tout ça, vous aurez beaucoup plus d'impact. Il vous entendra beaucoup plus. Technique numéro 6, la technique du pied dans la porte. Alors cette fois-ci, au lieu de formuler une demande ridicule comme pour celle de la bordonnée, vous allez formuler une demande qu'il ne peut pas refuser. Donc, une fois cette première demande à l'accepter, vous pourrez ensuite en formuler une tassine. Donc l'exemple très connu, je ne sais pas si je l'ai marqué, mais c'est le fait de demander l'heure avant de demander un euro. Si vous demandez l'heure à quelqu'un dans la rue, il ne peut pas vous refuser, il va vous donner l'heure. Et si ensuite vous demandez un euro, ça sera beaucoup plus difficile pour lui de refuser après vous avoir déjà renseigné en vous donnant l'heure. Cette technique, vraiment, elle fait ses preuves plus d'une fois. Voilà, en fait, c'est le fait qu'elle ait déjà accepté la première demande, ce qui fait qu'elle vous fait déjà confiance, donc elle va probablement accepter la deuxième. Alors la suivante, c'est dire explicitement que vous êtes libre d'utiliser cette formulation. Par exemple, je pourrais vous dire, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit commentaire et de me faire un petit like sous cette vidéo. Vous êtes libre de le faire, de ne pas le faire. Le fait de se sentir libre, de vous faire vous sentir libre, a priori ça va faire que vous aurez plus tendance à le faire du coup. Du fait que je vous dise que vous êtes libre de le faire ou pas, c'est marrant, mais c'est comme ça. Donc, tant que fait, je vais vous lire. Vous allez avoir l'impression que l'idée vient de vous. Alors la suivante, c'est le fait d'utiliser le fait que les gens aient peur de refuser les petites contributions par peur de passer pour des radins. Donc, quoi qu'il en soit, demander de l'argent ou un service et dire même un peu c'est mieux que rien. Ou même un rien m'aiderait, ben ça optimise les chances de recevoir de l'aide, de recevoir quelque chose. Par exemple, si vous demandez de l'argent et dites même 10 centimes c'est mieux que rien, la personne a de fortes chances de sortir son porte-monnaie. Puis, une fois qu'elle l'aura en main, elle peut être tentée de donner plus, comme un euro. Sauf que si vous lui aviez demandé un euro direct, elle aurait pu dire, non mais il est fou lui, c'est mort. Elle aurait pu trouver ça abusé d'office. Alors que si vous dites même, franchement, même 5 centimes, ça mènerait de ouf. Ben, la personne, elle va être beaucoup plus tentée, quoi. Voilà. Alors maintenant, on arrive sur une technique vraiment de manipulation de masse. Une technique vraiment très 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 sournoise, très méchante. C'est la technique de la peur, puis du soulagement. D'utiliser la peur et ensuite de soulager. Le manipulateur va provoquer une grande inquiétude chez la victime avant de la rassurer. Ce n'est alors pas la peur qui entraîne l'accord forcé, mais le soulagement. Lorsqu'après avoir eu peur, on apprend que celle-ci était infondée, on a tendance à être beaucoup plus réceptif aux demandes qu'on peut nous formuler. Exemple. On mettait sur le pare-brise des voitures une publicité ressemblant, trait pour trait, à un procès verbal. C'est une expérience. Quand la personne revenait à sa voiture et s'apercevait finalement que ce n'était pas un PV, on lui demandait de répondre à un assez long questionnaire. Le taux d'acceptation pour le groupe contrôle était de 32%. Et pour le faux PV, tous les gens qui avaient eu un faux PV, c'était 62%. Donc les gens croient s'accepter deux fois plus après avoir eu peur et avoir été soulagés de se taper une galère, de répondre à un questionnaire que les autres. Pour utiliser cette technique efficacement, il faut créer un état d'urgence par la peur, puis derrière, vous devez offrir immédiatement le soulagement à cette peur. La crainte, puis le soulagement est une technique de manipulation diaboliquement efficace. Cependant, il va sans dire que cette technique est très moyennement éthique, évidemment. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de politiciens ont fait passer des réformes que le peuple n'aurait jamais acceptées autrement. Technique de manipulation suivante, l'étiquetage ou la technique de naturalisation, on l'appelle des deux manières. L'exemple, ça va être de dire à quelqu'un, comme tu es courageux, ou t'es grave courageux, évidemment, pour faire des caisses, mais qu'est-ce que t'es courageux ? La personne intériorise alors l'idée que c'est dans sa nature d'être courageux. Elle sera donc beaucoup plus enclin à réaliser des actes qui impliquent son courage. Si on vous a déjà dit, cela ne m'étonne pas de toi, j'ai l'impression que c'est dans ta nature de défendre les bonnes causes, ou à l'inverse, cela n'est pas digne de toi, vous êtes facard manipulateur. Bon, rassurez-vous, cette personne, vous voulez peut-être du bien. Et il n'y aurait qu'à l'utiliser la technique de naturalisation. Malheureusement, d'autres personnes peuvent utiliser ça à mauvaise session. Pour faire simple, la naturalisation consiste à établir un lien entre la personne et son action, son comportement ou même son travail. Lorsque le comportement d'une personne envers vous plaît, il suffit de l'amener à considérer qu'il est dans sa nature d'avoir fait ce qu'elle a fait. Exemple, un ami vous a prêté 20 euros pour maintenir l'acte d'engagement et donc l'inciter à vous reprêter plus tard de l'argent dans l'avenir. La technique de naturalisation consiste à flatter sa nature intérieure. Il faudra donc lui dire, je savais que je pouvais compter sur toi, il n'y a pas plus généreux que toi. Bon, encore, je te reconnais bien là, c'est dans ta nature d'aider tes amis. Lorsque le comportement de la personne ne correspond pas à vos attentes, on parle alors de dénaturalisation. Il s'agit alors de sanctionner négativement l'acte de la personne pour l'amener à changer de comportement. Exemple négatif, vous aviez prévu une super soirée et votre ami vous plante au dernier moment. Eh bien, pour recréer l'acte d'engagement qu'il a envers vous, il vous suffit de ne dénaturaliser son comportement. Autrement dit, il faudra lui dire, je ne te reconnais pas là, me planter au dernier moment, ce n'est pas digne de toi. Si votre ami est assez culpabilisable, il se remettra vite en question et se dira qu'en effet, sa nature profonde n'est pas de poser des lapins à ses amis. Et qu'au contraire, il est une personne de confiance. Il se ressaisira vite et son comportement changera, comme vous le souhaitez. Moi, ça me rappelle une histoire que j'avais entendue, où le fait de dire à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que t'es maladroit, mais qu'est-ce que t'es maladroit tout le temps, de lui répéter ça. Par exemple, si c'est un parent qui dit ça à ses enfants, à sa fille, par exemple, qu'est-ce que t'es maladroit, par force de lui répéter ça, ça va faire qu'elle va rester maladroite et elle va se convaincre qu'elle est maladroite. Et en intériorisant cette idée qu'elle est maladroite, elle risque de le rester, de le devenir vraiment, parce qu'on lui aura trop dit qu'elle est maladroite. Les mots, vraiment, les réflexions de ce genre ont un impact considérable les uns sur les autres, pour en avoir conscience, notamment quand on élève des enfants. D'ailleurs, c'est intéressant de le savoir. Nous avons tous une haute estime de notre nature et de nos actes. Et c'est ce qui fait que notre nature intérieure compte autant que l'image que l'on renvoie. Reconnaissez que lorsque vous donnez de l'argent à un SDF dans la rue, vous avez immédiatement l'impression d'être quelqu'un de bien. Pourquoi ? Parce que notre acte rassure et flatte notre nature intérieure. Le principe de contraste, c'est une autre technique de manipulation. Il s'agit d'une technique utilisée par les vendeurs. Les vendeurs montrent les articles les plus chers en premier, puis vous font voir les articles qui correspondent plus à vos attentes, bien moins chers. Le principe de contraste du prix vous suggère du coup que le prix est raisonnable. La stratégie de diversion maintenant. Élément primordial du contrôle social. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. Gardez l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivés par des sujets sans importance réelle. Gardez le public occupé, 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 sans aucun temps pour penser. Voilà comment nous nous faisons manipuler par l'oligarchie française, les élites, les présidents, les gouvernements. Il pleut de ouf, je ne sais pas si vous entendez, mais là il y a une tempête d'un coup sur Paris. Il y a une tempête, beaucoup de pluie en tout cas. On n'est pas encore au niveau du Japon, d'ailleurs c'est horrible ce qu'il se passe au Japon là, le typhon. Waouh. Maintenant, imaginez que vous ayez une voiture à vendre et que vous dites à votre client que vous vous imaginez au volant de cette voiture. Cela ne va pas donner grand chose puisqu'il va juste attendre la fin de votre phrase pour répondre. Si en revanche vous lui dites, avec cette voiture vous pourrez aller à la mer avec votre femme et vos enfants, qu'il y a assez de place dans le coffre pour mettre une grande tente et toutes vos affaires pour un week-end de détente en famille, vous pourrez ouvrir le toit pour avoir l'air marin. Avec cette description en fait que vous ferez, le futur acheteur va se projeter dans l'avenir avec le produit, enfin dans vos propos, ça va lui permettre de se projeter. Bien sûr, tu adaptes l'histoire selon le produit. Et voilà, ça permet du coup à la personne de rêver de votre produit, de s'imaginer, de faire plein de choses. C'est une technique de vente très efficace. Suivante, la description vague. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet barnum ? Vous me répondrez probablement que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et pourtant, si vous connaissez cette technique qui consiste à dire à une personne une description très vague, et que la personne vous dise « Mais oui, c'est tout à fait ça. » Vous avez entièrement raison, cette technique est très forte, et lorsque vous saurez l'utiliser, vous saurez, vous verrez qu'elle est assez puissante. D'ailleurs, des millions de personnes gagnent très bien leur vie grâce à l'effet barnum. Cette technique est utilisée par les astrologues, les voyants et les médiums, entre autres. Mais cette technique est aussi utilisée par les politiciens lorsqu'ils sortent de la carte démagogie, et qu'ils listent les problèmes de leur public. Ils ne connaissent pas la situation de chacun, et pourtant ils se rapprochent souvent de la vérité en restant vague. C'est l'effet barnum. Il en reste deux. La technique du toucher consiste à toucher avec la paume de la main, pendant une à deux secondes, le bras d'une personne dont on attend quelque chose. À l'entrée d'un magasin d'alimentation, une hôtesse remettait à certains clients, sans les toucher, une brochure présentant les produits en promotion. Ça, c'était la condition normale. À leur insu, on chronométra la durée de leur course, et on nota le montant de leur achat. Ils passèrent en moyenne 13 minutes dans le magasin pour un panier moyen de 12 dollars. À d'autres clients, l'hôtesse remit la même brochure, mais en les touchant. Cette fois-ci, ils passèrent en moyenne 22 minutes dans le magasin, contre 13 minutes tout à l'heure, pour un panier de 15 dollars, contre 12 dollars. Mais il y a plus dans le cadre d'une fausse enquête de satisfaction réalisée juste après. Ils évaluèrent le magasin plus favorablement que cela aurait été le cas si la personne ne les avait préalablement pas touchés. L'efficacité de la technique du toucher est maintenant établie dans de nombreux domaines, dans les domaines médicaux notamment. Ainsi, les patients touchés par le personnel soignant respectent mieux les prescriptions médicales que les autres. Ainsi encore, les personnes hospitalisées éprouvent moins de stress avant une intervention chirurgicale si une infirmière les a touchés auparavant. Ça peut être très bienveillant aussi. Ainsi, toujours, des malades ont plus de chances de retourner voir un psychiatre ou un psychologue si celui-ci les a touchés lors de la première séance. Et nous passons maintenant à la dernière, et qu'on entend, parce que je ne pensais pas que cette vidéo allait être aussi long que celle-ci. La technique du leurre se déroule en trois temps. Premièrement, on incite quelqu'un à prendre une décision intéressante pour lui. Dans un deuxième temps, cette décision obtenue, on l'informe qu'elle ne pourra pas se concrétiser. Et en troisième temps, on lui offre l'opportunité de prendre une autre décision moins intéressante, mais qui relève du même cours d'action. C'est une décision de substitution, on va dire. L'illustration est dite expérience de Joule. On appelle ça l'expérience de Joule. Dans la condition normale, l'expérimentateur demandait directement à des étudiants de bien vouloir participer à une recherche franchement relou. Des exercices répétitifs, papier-crayon et non rémunérés. 15% acceptèrent et dans la condition expérimentale, ils proposaient à d'autres étudiants de participer à une recherche très attractive, visionnaient un film passionnant et bien rémunéré. Ils laissaient les étudiants se rendre au laboratoire. Là, ils leur apprenaient que cette recherche venait juste d'être déprogrammée et leur demandaient à la place de prendre part à une recherche différente. Celle est au final la même que celle qu'ils proposaient aux autres avec l'expérience toute pourrie, relou. Et en procédant ainsi, ils ont obtenu un taux de participation de 47%, donc 3 fois plus, en disant dans un premier temps, ça va être ouf, tu vas être bien payé, tatata. Et finalement, t'annules et tu dis que ça n'est pas ouf, mais bon, voilà, c'est une solution de recours. Et ben, du coup, ben, t'arrêtez beaucoup plus de gens que si dès le début, t'avais dit que c'était un traquenard. Voilà, voilà. C'est trop drôle, ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en ferez bon usage. Attention. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que vous êtes libre de liker cette vidéo et de me laisser un petit commentaire. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle nuit. Et on se retrouve dès que possible, promis, pour une prochaine vidéo. Chuchotez comme ça, tout proche du micro, avec une autre idée, je ne sais pas encore. Je garde le suspense pour la prochaine. Bonne nuit et à très vite. Ciao.